bonjour à tous petits et grands bienvenue sur télé g5 la première télévision interactive lis attentivement la phrase affichée clique sur suite quand tu le désires tu devras ensuite la retrouver parmi d'autres phrases clique sur la phrase que tu as lue précédemment un de ces mots n'a rien à faire avec les autres à toi de le trouver quand tu es sûr de toi cliquer sur ok un de ces mots n'a rien à faire avec les autres à toi de le trouver quand tu es sûr de toi cliquer sur ok mais quel est ce mot mystérieux si tu as une idée tape le clavier sinon tape une suite de lettres clique ensuite sur essai les lettres juste s'affichent en couleurs pour chacune des autres lettres regarde celle qui se trouve au dessus et celle qui se trouve en dessous la lettre à trouver est comprise entre ces deux lettres dans l'ordre alphabétique les espaces entre les mots ont disparu à toi de les retrouver pour cela déplace le curseur à la souris ou avec les flèches du clavier appui sur la barre d'espace pour afficher un espace ou pour l'enlever si tu t'as trompé clique sur ok quand tu as séparé tous les mots retrouve les verres de cette poésie en appuyant sur la touche entrée pour créer un retour à la ligne pour déplacer le curseur utilise la souris ou les flèches du clavier pour annuler un retour à la ligne appui à nouveau sur entrée 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Trouve les lettres qui correspondent au symbole. Écris-les dans les cases. Les lettres justes apparaîtront dans le texte. Si tu t'es trompé, appuie sur espace pour réafficher le symbole. Clique sur fin quand tu as terminé. Attention, le nombre d'essais est limité. Sous-titrage ST' 501 Le mot qui convient. Quand tu as tout complété, appuie sur OK. Sous-titrage ST' 501 Lis attentivement ce texte. Déplace la souris sur les mots en rouge pour voir leur définition. Utilise les boutons page suivante ou page précédente pour te déplacer dans le texte s'il comporte plusieurs pages. Appuie sur suite quand tu as terminé. Tu devras ensuite répondre aux questions posées en cliquant sur la ou les bonnes réponses. Clique sur la ou les bonnes réponses, puis sur OK. Clique sur l'icône bouée si tu as des difficultés dans un exercice. Ici s'affiche ta réussite dans chacun des exercices, le nombre de questions auxquelles tu as répondu et celles pour lesquelles tu as demandé de l'aide. Si tu as répondu à un nombre suffisant de questions, un graphique montre ta progression au cours de l'activité. Clique sur chaque titre d'exercice si tu veux obtenir un commentaire supplémentaire. Clique sur l'icône bouée. Clique sur l'icône bouée.